Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Transition, Monsieur le Président du Congrès de la Transition, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Chefs de Mission et des Organisations Internationales et Agences de Coopération, ainsi que vos épouses et époux respectifs, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'emblée exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Doyen pour les propos aimables, ainsi que les voeux chaleureux qu'il a bien voulu adresser à mon épouse et moi-même, ainsi qu'au peuple malgache, et ce, au nom des États et des organisations que vous représentez tous ici présents. Ces messages bienveillants me confortent dans mes propos et dans mes propres convictions quant à la nécessité de consacrer toute mon énergie à la sérénité du peuple malgache afin de lui offrir la voie vers un développement harmonieux. Croyez que je suis particulièrement sensible au soutien et à l'accompagnement de la communauté internationale dans le processus de sortie de crise. En effet, comme vous le savez tous, depuis les trois dernières années, notre pays a traversé une crise politique dont vous en êtes les témoins, et la recherche d'une solution de sortie de crise par les principes d'une gestion consensuelle et inclusive d'une transition a été difficile à obtenir. Nous avons perdu trop de temps avec les tergiversations et les surenchères politiques, mais à la fin, heureusement à la fin, les politiciens ont compris qu'on ne peut pas prendre en otage la vie des 20 millions de malgaches. Et nous avons vaincu la diversité d'opinions dans le but et dans l'objectif de reconstruire notre nation. C'est la moindre des choses en tant que politiciens. C'est ainsi qu'un accord serre-terre a été trouvé et la feu de route a été signée le 17 septembre dernier. Plusieurs étapes décisives ont été franchies, gages et signes de notre volonté d'aller de l'avant. Ainsi, le premier ministre de consensus a été nommé, le gouvernement d'Union nationale a été mis en place, les deux parlements de la transition ont été constitués, la mise en œuvre de la feu de route est en bonne foi. Et le retour de Madagascar dans le concert des nations a été constaté et matérialisé, entre autres, par la participation de Madagascar au 66e sommet des Nations Unies. Je tiens particulièrement à saluer et à rendre hommage à nos partenaires et plus particulièrement la médiation, la Troïka de la SADEC, ainsi qu'aux membres du groupe international de contact pour Madagascar qui n'ont pas ménagé les efforts. Cette année 2012 va permettre la consolidation des acquis remarquables que nous avons obtenus durant les derniers semestres de l'année qui vient de s'achever. Nos désirs, les plus chers et les vœux les plus ardents sur tout du peuple Madagascar sont que cette année 2012 soit l'année de la fin de la crise, l'année de la fin des sanctions contre Madagascar, l'année de la fin de la suppression des aides et d'autres formes de financement, l'année des élections libres et transparentes et surtout l'année de toutes les espérances. Nous devons espérer que la communauté internationale apportera son soutien et son appui pour la réalisation de ses vœux. Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, d'aucuns peuvent se poser la question de savoir où en étant actuellement dans la mise en œuvre de la feuille de route. Sur le plan de la méthodologie, le gouvernement a mis en place un comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route dans la mesure où la principe et la principale mission du gouvernement est la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes dans les meilleurs délais possibles. Le gouvernement s'est attelé à l'élaboration du projet de loi relatif à l'organisation et au fonctionnement de la nouvelle CENI. Le projet de loi tend à supprimer toutes les suspicions sur l'indépendance, la mentalité et l'impartialité de cet organe stratégique. Nous avons hautement apprécié les contributions que nous ont apportées les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie dans l'élaboration du projet qui est actuellement soumis à l'examen du Parlement. Une relecture du Code électoral est enchantée. Par ailleurs, d'autres mesures d'application de la feuille de route sont en tas d'études notamment les mesures d'apaisement par la mise en œuvre et la mise en place du Conseil de la réconciliation malgache et l'élaboration de la loi d'amnistie. Mais la gestion consensuelle et inclusive n'est pas sans difficulté. Et la cohabitation est un exercice parfois très compliqué. Mais comme nous le savons tous, une transition trop longue n'est pas souhaitable car elle nuit au pays. Mon engagement est la réussite de la transition et la mise en œuvre de la feuille de route pour que le peuple malgache reste confiant en son avenir. Cette année 2012 devra permettre le retour à la normalité constitutionnelle. et nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple malgache qui a fait preuve de patience et de courage exemplaire malgré toutes les restrictions économiques et sociales ainsi que l'absence d'aide internationale dont il a souffert durant ces trois dernières années. Nous sommes conscients des problèmes et des difficultés vécues par le peuple malgache. Et comme on dit, si on ne s'aide pas, Dieu ne nous aidera pas. C'est ainsi que le pouvoir de la transition a toujours pris ses responsabilités pour alléger le peuple et pour alléger le quotidien du peuple pour éviter tout os du goût de la vie. C'est ainsi que nous avons importé directement d'urine afin que le prix soit accessible à tous. Sur le plan macroéconomique, nous avons neutralisé en partie l'inflation généralisée en maintenant la hausse du prix du carburant. Sur le plan social, nous avons mis en place le Tsenamouf pour la distribution des produits de première nécessité en réduisant les intermédiaires commerciaux. Ainsi que le Zuma-Fanapi qui consiste à distribuer gratuitement du riz aux couches les plus déforgarisées. En ce qui concerne les projets liés à la santé, la construction de neuf hôpitaux normes internationales, dont chaque chef lieu de province, seront achevés cette année. Et avant 2009, 241 centres de santé de base avaient été fermés, qui ont fermé leurs portes. Et actuellement, 185 ont été réouverts. Nos universités commencent à se moderniser. Et la construction des résidences des étudiants dans chacune des six provinces. Je tiens à préciser que les centres universitaires sont actuellement reliés, entre elles, par une interconnexion par fibre optique, qui facilite également l'accès à Internet. Toujours dans le domaine de l'éducation, 700 salles de classe des écoles primaires ont été rénovées, rénovées et construites. Et le plus grand complexe culturel de l'Océan Indien est en cours de construction à Tchouzumbe, à Antananan. Malgré les difficultés et la situation difficile dans laquelle nous sommes trouvés, nous avons pu relever le défi de réaliser ces travaux. Ces projets ont été réalisés, mais nous sommes conscients qu'au cours de progrès reste à faire, comme la lutte contre la pauvreté, la création de l'emploi, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la corruption, l'accès à la santé pour tous. Concernant la djirama, notre production d'électricité est insuffisante, qui a engendré des délistages à répétition, et le cours est trop onéreux avec les centrales thermiques. Une étude a été effectuée, et nous allons procéder à l'installation des structures d'énergie renouvelable, en mettant en place des centrales hydrauliques et des éoliennes, qui permettront de produire de l'énergie à moindre goût. A titre indicatif, le prix de revient au kilowattheure de l'énergie par l'éolienne est de 10 cents ou 10 centimes de dollars, contre 35 centimes de dollars avec le gasoil ou le central. La production d'énergie en Espagne, comme vous le savez, est assurée à 40% par l'éolienne, ainsi qu'en Allemagne et au Portugal. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar est un État responsable, et malgré la suppression et la suspension des aides internationaux, nous avons toujours honoré nos dettes extérieures s'élevant à 107 milliards d'arrières pour l'année 2020, dans 34 milliards en intérêts et 73 milliards en capital remboursé. Nous avons pu honorer nos dettes car la politique d'austérité était toujours appliquée avec rigueur pendant la période de la transition. Le nouveau budget de cette année 2012 est encore dans cette logique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je tiens à remercier la communauté internationale d'avoir soutenu le peuple malgache à travers les programmes humanitaires. Nous sommes attentifs aux aides dont nous pourrons bénéficier dans l'accompagnement des jeunes, l'amélioration des conditions de la santé, de la faim des enfants, dans la formation professionnelle et l'assistance technique dans les autres domaines sectoriels. Nous sommes plus que jamais déterminés à avancer et à construire un avenir meilleur pour Madagascar. Nous n'allons pas nous arrêter sur les difficultés de la route, mais nous regardons l'arc-en-ciel au bout du chemin. Nous ne pensons pas à la boue qui colle aux pieds, mais à la prochaine étape et aux fleurs magnifiques qui bordent le sentier. Nous ne pensons pas aux fleurs et aux ampoules, mais à la force que nous puisons dans l'épreuve. Une nouvelle ère nous attend. Ce renouveau, ce renouveau de Madagascar, nous voulons la construire avec chacun des pays et des peuples que vous représentez. Mesdames et Messieurs des membres du corps diplomatique, je ne saurais terminer mon intervention sans vous adresser mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de réussite et de succès à vous, à vos familles et à vos proches. Que le Dieu d'amour, d'espérance et de miséricorde nous apporte l'énergie nécessaire dans l'accomplissement de nos actions respectives. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...